C'est-à-dire que la question s'en est-il maintenant ? Entre le tisseron globalisé et le buveur de vin départementalisé, et on comprend que le Sénat n'arrive pas à faire la synthèse, donc nous avons en fait deux évolutions majeures qui marquent les territoires qui sont les nôtres, et on a déjà éclairé les éléments constitutifs d'une réponse. Ce qui est terrifiant, c'est qu'en fait, face à ces deux évolutions majeures que je vais évoquer, la France est peut-être le pays qui a le plus d'atouts pour y faire face, et on est en train de prendre un retard considérable. Les deux mutations majeures auxquelles nous assistons depuis, d'ailleurs, dans les deux cas, à peu près une trentaine d'années, c'est d'abord le phénomène de la troisième révolution industrielle, qui a commencé dans les années 1980, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, les économistes, les universitaires, les historiens travaillent beaucoup sur la troisième révolution industrielle, ils donnent quelques éléments qui conduisent, tous ceux qui travaillent sur ces questions, à beaucoup d'humilité, on a simplement déjà commencé par dire qu'on ne sait pas pourquoi, mais il y a eu trois révolutions industrielles qui ont commencé dans les années 1980, dans les trois derniers siècles. Dans les deux cas, on observe des maquettes d'organisation de ces révolutions industrielles qui se sont reproduites dans les deux premières et qui sont encore dans la troisième, et ce que l'on observe, c'est que, alors que la troisième révolution industrielle a commencé dans les années 1980, ça fait deux, trois ans qu'on prend conscience de la nature de cette troisième révolution industrielle, qui n'a rien à voir avec les mutations technologiques, c'est une mutation du système technique avec des transformations culturelles et politiques majeures comparables à ce qu'on a connu avec la première révolution industrielle. Je rappelle juste aussi qu'on peut dire aujourd'hui des choses qu'on ne pouvait pas dire il y a 15 ans, puisque grâce à des travaux de l'OCDE dirigés par, en plus, Madison, des travaux qui ont duré plusieurs années au début des années 2000, qui ont fait appel à des historiens et des économistes à travers le monde, on sait que le niveau de vie par habitant de la planète a stagné pendant 2000 ans, avant la première révolution industrielle, et que l'espérance de vie a stagné également pendant 2000 ans, c'est-à-dire que le niveau de vie et l'espérance de vie étaient les mêmes sous Louis XVI et sous Jules César, ce qui est en soi extraordinaire, parce qu'on a eu des savants fabuleux pendant 2000 ans, et ça n'a pas enclenché le phénomène de la révolution industrielle, et depuis le phénomène de la révolution industrielle, le niveau de vie a été multiplié par 20, l'espérance de vie par 3, ce qui donne d'ailleurs une signification différente au nom industrie, qui en France aujourd'hui est devenue un gros mot, alors que ça a entraîné les transformations qu'on évoquait. Donc cette troisième révolution industrielle, qui entraîne une mutation totale de notre environnement, a un lien très fort avec ce que nous évoquons, ce qui a été évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure, c'est ce phénomène de métropolisation. Je crois que c'est Gilles qui l'évoquait tout à l'heure, je crois que tu disais, est-ce que les usines vont se mettre en dehors des villes ? Justement, ce qui est marquant dans cette troisième révolution industrielle, c'est que cette réindustrialisation se fait à l'intérieur des métropoles, non pas à l'extérieur. Et de fait, parce que le mot industrie prend un sens très différent de celui qu'il était auparavant, qu'il avait au point de vue. Donc le mot industrie, aujourd'hui, concerne toutes les activités à base de processus normés et informatisés. De telle sorte qu'aujourd'hui, la finance, l'assurance, la publicité sur Internet sont de l'industrie. Et ces transformations se font dans des systèmes urbains qui permettent la mobilité qui conduit à ce que les entrepreneurs, les capteurs risqueurs, les chercheurs, les universitaires se rencontrent. Ce qui suppose des systèmes de gouvernance à long terme qui favorisent les mobilités physiques, les mobilités numériques, les rencontres, la mobilité sociale, qui permettent à tous ces groupes très différents de se parler. Donc il n'y a pas seulement la mobilité entre riches et pauvres, mais il y a entre toutes les formes de création de richesses. Et de ce point de vue, et c'est là où on peut commencer à avoir des éléments de synthèse, parce que je pense qu'en fait les deux ont raison, les deux parties de chaque côté de la tribune ont raison. En réalité, une métropole n'est pas nécessairement une grande ville. En réalité, une métropole, c'est un système urbain bien gouverné qui favorise toutes ces mobilités. avec un élément de tissage, comme l'évoquait Éric en sénat tout à l'heure, mais fondamentalement, construire des écosystèmes qui favorisent l'émergence et le développement de cette troisième révolution industrielle. Avec, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, tous les systèmes de formation, à la fois universitaire, mais de formation professionnelle, qui permettent la reformation constante de tous les personnels. Aujourd'hui, un travailleur qui va faire 42 ans, 44 ans bientôt d'activité professionnelle va changer entre 5 et 7 fois d'activité, ce qui suppose qu'il soit complètement formé. On a évoqué les difficultés de la gouvernance de notre système territorial, mais il y a d'autres domaines qui sont encore pires. Savez-vous qu'alors qu'on dépense 30 milliards d'euros sur la formation en France, on ne forme qu'essentiellement les jeunes diplômés ? La formation continue est donnée essentiellement aux jeunes diplômés, c'est-à-dire ceux qui sont jeunes et qui sortent de leur formation, et qu'on ne forme pratiquement pas les gens peu qualifiés, et plus du tout les gens qui ont plus de 40 ans. Donc, ce qui est merveilleux, c'est-à-dire que cette manne phénoménale, elle ne sert pas à former ce qu'on devrait former. Ce qui suppose, là aussi, si on avait une gouvernance territoriale, c'est au niveau des écosystèmes territoriaux que cette formation serait organisée. Donc, en fait, je pense que, modestement, après les sommités qui se sont exprimées, je pense que nous avons besoin de différents types de systèmes de gouvernance. C'est-à-dire que, je pense, comme Jean-Robert Pitte, qu'il y a des gouvernances sociales, culturelles, historiques, avec des racines extrêmement lointaines, qu'il ne faut pas forcément détricoter, mais qu'en même temps, on a besoin d'une gouvernance stratégique, très ferme, des métropoles, quelle que soit leur dimension, pour permettre à la France de sortir de la stagnation et du magma, qui fait que, avant d'être élu à cette chaire en 2009, que j'ai enseigné 20 ans à Dauphine et avant à Sciences Po, à la fin des dernières années où j'étais à Dauphine, des Pâques, 40% des jeunes qui ont formé un master avaient des propositions pour aller travailler à Londres à la New York, qu'il fallait qu'on les raccroche par le pantalon pour qu'ils finissent, ou la jute, pour qu'ils finissent leur diplôme avant de partir. Et d'ailleurs, les former, ce qui coûte extrêmement cher, pour qu'ils aillent produire leur valeur ajoutée à l'extérieur, c'est terrifiant. Donc, pourquoi est-ce qu'ils partent ? C'est parce qu'il y a ce ressenti de ce que la France est devenue un grand bazar de stagnation économique, politique, où rien ne bouge, où tout est un affrontement d'opposition et où on n'arrive pas à clarifier les choses. Alors, pour conclure, vers quoi pourrait-on aller ? Si on veut que, et Éric Orsena et Francis Cuyet d'un côté, et Jean-Robert Pite de l'autre, aient raison, en fait, ça ne se passe pas au même niveau. C'est-à-dire qu'il faut à la fois des systèmes métropolitains avec des gouvernances très stratégiques et très visionnaires, qui soient organisées par un État stratège, avec en même temps une douzaine de régions puissantes qui puissent servir de pôle de coordination, de systèmes territoriaux, éventuellement très près du terrain et prenant en compte les systèmes culturels. Ce qui nous manque, c'est de comprendre que les villes sont devenues des moteurs de production de richesse. Aujourd'hui, on a toujours la vision de la ville prédatrice. Il y a deux chiffres clés que tout le monde peut avoir, qui ne seront peut-être pas populaires ici si la plupart d'entre vous viennent en dehors de Paris. Mais quand on sort de Paris, on est forcément un salaud de Paris. Mais de fait, quand on regarde le Grand Paris et le Grand Lyon, ce sont les deux moteurs économiques de la France. Le Grand Paris, c'est 29% du PIB de la France et seulement 22% de ses revenus. C'est-à-dire que c'est une colossale machine à redistribuer cette coin de PIB de la France sur le reste des territoires. Le Grand Lyon, c'était la même chose. Et si on remet, si on était capable d'avoir une gouvernance métropolitaine extrêmement forte sur le Grand Paris qui n'existe absolument pas, sur le Grand Lyon qui se met en place grâce au maire visionnaire de Lyon, si on arrive à faire quelque chose du magma autour du Grand Marseille qui n'existe pas, sachant que les géographes peuvent montrer qu'il y a 30 ans, si on avait parié sur Rotterdam et Marseille, c'est une interesse qui aurait dû gagner. Aujourd'hui, Rotterdam est 5-6 fois deux ans en Marseille. C'est la même chose, on pourrait faire des choses fabuleuses avec le Grand Toulouse qui n'existe pas, avec le Grand Nantes qui n'existe pas vraiment. Les gens de Laval, ce n'est infiniment plus des gens de Nantes que des gens de Paris. Une fois, je parlais avec quelqu'un, pour pouvoir le citer, puisqu'il est assez emblématique des questions dont nous débattons, puisque c'était un universitaire, toujours mais bon, c'est un universitaire qui a été ministre des Finances et maire d'une ville d'Angers, d'une ville à côté d'Angers, et dans ses parties, c'était Alphandéri, qui disait, et à une époque, donc, on réfléchissait sur le thème que, vu de Tokyo et d'Osaka, Nantes-Angers, c'est le même zone métropolitaine. Il m'a regardé en disant, mais, pour vous présenter, les gens d'Angers préfèrent aller à Paris pour régler leurs problèmes parce qu'ils ne supporteraient jamais que les gens de Nantes leur disent ce qu'ils doivent faire. Ce qui explique, d'ailleurs, pourquoi Paris arrive à se maintenir en dépit de sa faiblesse, c'est parce qu'il y a tellement de haine rancine sur le camp local que, finalement, on se retrouve toujours à Paris pour prendre des décisions. Donc, la solution, vraisemblablement, pour prendre en compte tous les éléments du débat qui ont été évoqués, c'est une vision métropolitaine très forte, stratégique, prenant en compte ce phénomène de réindustrialisation qui se fait à l'intérieur des métropoles. Et de ce point de vue, il faut qu'on soit capable de se rendre compte que si on fait un parallèle militaire, le Grand Paris, le Grand Lyon, le Grand Marseille, et de façon plus générale, le Grand Paris jusqu'au Havre, ce sont nos divisions blindées dans la globalisation et que c'est en ayant un Grand Paris, un Grand Lyon, un Grand Marseille qui fonctionne, qu'on aura une qualité de vie sur les territoires ruraux qu'on pourra maintenir. Parce que c'est grâce aux gens qui auront des emplois, qui auront la capacité de s'éduquer à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et autres villes qu'on pourra maintenir des territoires à faible densité. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux, mais il y a nécessité d'assumer ces différents niveaux de décision avec des horizons différents. Le niveau stratégique de gouvernance métropolitaine, l'unité de mesure, c'est la décennie. Quand on planifie le Grand Paris, c'est à 30 ou 40 ans. Maintenant, quand on veut réfléchir à l'organisation territoriale dans le Calvados, l'unité, c'est quelques années. Et ce n'est pas contradictoire. On a besoin de réussir l'emboîtement entre ces différentes visions et ces différents niveaux de gouvernance et ces différents niveaux de réflexion et d'action sur le terrain et au niveau global de notre pays. Et l'incapacité et de la gauche et de la droite dans notre pays de, pour l'instant, de proposer une solution élégante à toutes les demandes qui sont faites autour de cette table depuis tout à l'heure, c'est devenu le principal frein à notre développement. Alors même que sur le papier, les accueillis, quand vous prenez les géographes urbanistes et ceux qu'on appelle les économistes et géographes aujourd'hui, ils vous disent que sur la base, un certain nombre de critères objectifs et plus de loin, il y a 5 métropoles de taille mondiale naturelle qui existent sur la planète dont Paris et de fait, des 5, avec Tokyo, le Grand New York et ainsi de suite. Celui qui pourrait réussir les meilleurs équilibres entre développement économique, qualité de vie, développement culturel, intégration des espaces verts, ça serait Paris. Et de ce bijou, de cette perle fabuleuse au plan mondial, on ne fait rien. Donc c'est insupportable. et ce peut-être qu'on pourra vous faire partager nous tous en dépit de nos différences à la fin de cette session, c'est la colère que je sens derrière les remarques de tout le monde qu'avec autant d'atouts, la France s'autosimule aujourd'hui. Merci pour cette... Applaudissements